C'est à vous pour vous accompagner en direct jusqu'à 21h avec Pierre-Patrick et Mohamed qui est aux côtés de Fabrice Brunet, le chef de la création salée de chez Le Nôtre, au menu ce soir messieurs. Franchement Babette, c'est magnifique, c'est magnifique qu'est-ce qu'on va déguster ce soir chef, c'est quoi ? Alors, ce soir vous êtes sur un sablé piment d'Espelette avec du panais parce qu'on est en pleine saison, du panais, de la betterave jaune, coco, un petit peu de curry sur le dessus. Et là je vais venir terminer, ici j'ai fait une réduction de jus d'orange avec une pointe de citron, je vais venir monter à l'huile d'olive et je vais venir arroser l'ensemble. Alors pour être honnête devant nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, je devais faire quelque chose que je n'ai pas réussi à faire il y a quelques secondes. Et donc vous m'avez laissé faire quelque chose de plus simple, c'est que je dois couper des fines lamelles de betterave que je vais venir mettre dessus. Ah c'est de la betterave, j'ai cru que c'était de la poire ? Non c'est de la betterave, la betterave jaune. Je vais la dresser, vous allez vous régaler dans quelques secondes. C'est bien, continue à couper finement cette betterave jaune Mohamed, merci beaucoup à tous les deux, à tout à l'heure. Quand un jeune étudiant français décroche une bourse d'études pour une université de Virginie, c'est un premier voyage à 18 ans qui va changer sa vie. Deux ans dans une Amérique qui le fascine par sa modernité et ses contradictions dont il revient, journaliste. Immédiatement embauché européen, puis grand reporter à François, et nouvel expert incontournable de la première puissance mondiale dont il va commenter les soubresauts. Le pétrole, le coton, le bétail et aujourd'hui l'électronique ont fait de Dallas une des villes les plus riches de l'état le plus riche des Etats-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de Dallas en tant que ville, l'atmosphère, les gens ? Moi je ne l'aime pas beaucoup, c'est un petit patelin qui est devenu très grand et très riche, trop vite je pense, c'est une ville de haine. Moi je ne l'aime pas beaucoup à cause des journaux. Qu'est-ce qu'ils ont ces journaux ? Ce sont des journaux de droite ? Ce sont des journaux de droite oui, c'est extrêmement conservatif. Bonsoir cher Philippe Labreau. Bonsoir cher Annette-Beckelmoire. Je suis ravi de parler de ce magnifique ouvrage dans la collection Quarto de Gallimard, l'ensemble de vos écrits consacrés aux Etats-Unis, ce pays qui vous fascinait avant même d'y mettre un pied et que vous avez d'abord découvert à pied, en stop. Oui, bien sûr. C'est la meilleure manière de découvrir un pays, vous le savez bien. Malheureusement on ne peut plus le faire. Les Etats-Unis faire du stop aujourd'hui c'est aller au suicide. Là vous avez fait l'aller-retour quasiment de long en large. En deux ans j'ai dû faire quatre fois l'aller-retour, côte est, côte ouest. Tout ça en stop ? Oui, bien sûr. Donc le stop vous permet de comprendre les Américains ou n'importe qui d'autre. Ils vous reçoivent, tout d'un coup la nuit il se passe des choses, les truck drivers essaient de faire des petits trucs. On se met sous un pont parce que d'un seul coup une tornade arrive, j'ai tout vécu en stop, tout. Vous vous êtes imprégné de la culture américaine et c'est Santiago Pied, chevalière de votre université au doigt qui ne vous quitte pas et Stetson sur la tête que vous débarquez deux ans plus tard, donc à 20 ans dans le bureau de Pierre Lazareff, fondateur de François, concepteur de cinq colonnes à la une, qui vous regarde un peu de haut quand même. Qu'est-ce que c'est que cet hurleu berlu ? Oui, c'est tout strogo, c'est une expression de mon père d'ailleurs. Oui, j'étais trop arrogant, je débarquais d'Amérique, je croyais tout savoir, j'avais 20 ans, j'avais effectivement des bottes à talons biseautés, ce que personne ne portait à l'époque, à part un chanteur dont nous parlerons plus tard, je crois. Et puis, je n'avais pas quand même le Stetson sur la tête, n'exagérons pas, c'est Melville qui fait ça, pas moi. Et ce n'est pas Lazareff qui m'a dit ça, c'est une légende aujourd'hui, c'était un de ses adjoints, Lazareff ne voulait même pas me voir, il me disait qu'est-ce que c'est que ce garçon, foutez-moi la pérille. Mais j'avais des lettres de recommandation de mon prof de journalisme à l'université qui avait connu Pierre quand Pierre Lazareff était pendant l'occupation à New York, exilé à New York. Bref, il me regarde et me dit écoutez jeune homme, revenez quand vous serez habillé normalement et quand vous aurez fait votre service militaire. Il faut dire, c'est ça que vous étiez un peu prétentieux, que vous donniez l'impression d'en savoir plus que tout le monde, mais de fait, vous aviez pris quand même de l'avance. Sur mes contemporains, j'arrive à 20 ans à Paris, deux ans des Etats-Unis sans parler un mot de français pendant deux ans, le seul lien avec ma famille c'est les lettres. Je connais un peu l'histoire américaine, leur littérature, leurs mœurs, leur civilisation et effectivement, ça me donne un petit peu d'avance sur mes contemporains. Et ça me donne aussi cette arrogance dont vous parlez, des prétentions. Oui, vous disiez carrément que j'étais un petit con, voilà. J'étais con mais pas petit. Je ne sais pas s'il y avait de l'arrogance, mais en tout cas, il y a eu de la chance. Le vendredi 22 novembre 1963, vers 12h40 local, environ 10 minutes après que trois coups de feu ont retenti sur Dele Plaza, Texas, à Dallas, Texas, vous entendez cette phrase que toute l'Amérique, incrédule, va entendre ou prononcer. The president has been shot. On a tiré sur le président. Vous en ferez un livre essentiel et passionnant 50 ans plus tard, j'y reviendrai. Ce 22 novembre, vous êtes à Yale, sur la côte Est, pas très loin de New York, en tournage pour l'émission 5 colonnes à la une. Quelques heures plus tard, vous arrivez à Dallas, sur les lieux du crime et bientôt celui du double crime, quand l'assassin de Kennedy est lui-même assassiné par Jack Ruby dans le garage de la police, où pour 5 colonnes, vous vous mettez ensuite dans la peau d'Oswald. Ben oui. Regardez. Si aussi qu'Oswald a été abattu dans ce garage, par Ruby, le dimanche matin. J'ai refait pour vous la sortie d'Oswald. Il sort de cette porte encadrée par deux policiers. Il a en face de lui les caméras de la télévision. Il est aveuglé par les projecteurs. Il ne peut voir personne. Les caméras sont là. Il se retourne ensuite vers le fourgon. Et à ce moment-là, Ruby le tue. Et voilà. Essentiel et passionnant ce livre. Pourquoi ? Qui est contenu évidemment dans les écrits américains. Parce que c'est l'histoire, la grande histoire racontée à hauteur d'homme. Si vous racontez Oswald, c'est que vous l'avez croisé. Vous auriez même pu le toucher, écrivez-vous. Vous avez rencontré Jack Ruby avant qu'il ne tue Oswald. Ce qui fait que vous êtes cité, Philippe, dans le rapport Warren. Et interrogé. Tout aussi important, vous avez connu les assassination bluff, les fanas de l'assassinat qu'on dirait aujourd'hui. Fanas du complot. Sylvia Migger, Penn Jones et surtout ce procureur de la Nouvelle-Orléans appelé à une postérité invraisemblable. Jim Garrison, incarné par Kevin Costner et magnifié par Oliver Stone dans son film JFK. Garrison que vous décrivez comme un baratineur allumé, colérique, paranoïaque. Oliver Stone a injurié l'histoire. Écrivez-vous. Parce qu'il faut le répéter et vous l'écrivez avec force. Malgré les étrangetés, les coïncidences, les coups du sort, les lacunes de l'enquête. Aucune preuve tangible, aucun témoignage tangible n'a pu valider une autre version que celle d'Oswald, tireur isolé, qui était bien posté au cinquième étage du dépôt de livres où il travaillait, avec un fusil qu'il a acheté et sur lequel on a retrouvé ses empreintes. Hélas, c'est une opinion largement majoritaire, très largement majoritaire aujourd'hui et sur tous les continents. Alors pensez-vous, comme l'a écrit l'historien David Collomb, que le complotisme est né un 22 novembre, ou tout au moins que la mort de Kennedy est la première grande théorie du complot de l'histoire contemporaine ? Bon, il me semble qu'il y avait des complotismes avant. C'est une maladie humaine, ça. On ne veut pas croire le réel. On ne veut pas croire ce que les Américains, certains historiens que j'ai rencontrés, appellent la tragédie sans raison. On ne veut pas croire qu'il y a, une fois tous les mille ans, un concours de circonstances qui fabrique un événement inattendu. Parce que moi, j'ai tous les éléments, on n'a pas le temps, Patrick, pour vous démontrer qu'effectivement, il était seul. Mais le complotisme est là, vous avez raison, il est né là et ça continue. On est quelques-uns quand même à Paris. Il y a Laurent Geoffrin qui est un historien. Il y a François Dufour aussi, le garçon qui a inventé mon quotidien Playback. Il y a... Ben, c'est tout, quoi. Non, non, il y a un type qui a écrit... Il y a Vincent Kivy qui a écrit un très bon bouquin. Oui, Vincent Kivy qui a écrit un très bon livre. On est plusieurs. Aux États-Unis, il y a des grands historiens, Robert Dallec, Robert Caro, des gens qui travaillent. Caro, il y a quelques cinq volumes sur les présidents américains, qui sont d'accord, qui disent... Bon, voilà, ça nous aurait tous arrangé que ce soit un complot. C'est tellement mieux qu'un fait divers. Sauf que le fait divers, c'est de l'histoire, comme vous dites très bien, avec un H majuscule. Oui, ça a changé la face du monde. C'est-à-dire que le monde aurait été différent si Kennedy avait pu avoir un deuxième mandat. Ça aurait changé l'histoire. Sans aucun doute. Moi, je pense qu'il était en train de devenir grand président. N'oubliez pas que d'ores et déjà, c'est lui qui décide d'envoyer l'Amérique sur la Lune. C'est pas rien, hein. Il s'est pas dit en même temps ceci-cela. Il a tranché, OK ? C'est lui qui a, grâce à la fameuse crise des missiles de Cuba, qui a mis presque un terme à la guerre froide entre l'URSS de Khrouchev et les États-Unis. Et c'est lui qui a entamé, avec son frère Robert, le grand combat pour les droits civiques. Donc, il est en gestation, en progression. Il est en train de devenir grand président. Et malheureusement, il est fracassé. S'il avait été réélu, effectivement. Mais ça, ça s'appelle l'Ukronie. Oui. Faire l'Ukronie, ça sert à rien. Il n'a pas été réélu. Stephen King l'a fait. Cette Ukronie-là, d'un Kennedy sauvé, et c'est une catastrophe pour l'Amérique. Mais c'est une autre... 50 ans après, aujourd'hui, Philippe, l'Amérique ne vous fait plus vraiment rêver. Loin de là-même, elle aurait plus tendance à vous faire cauchemarder. Notamment à cause de cet homme que l'on va voir, Donald Trump, le président américain. Vous craignez que les États-Unis basculent dans la dictature si Trump, que vous surnommez le président indécent, est réélu en 2024, en novembre. Il est effectivement indécent. Il a déjà soutenu les gens qui ont essayé de foutre en l'air la Constitution en avraissant Capitole, qui est un geste inimaginable. Il était là pour le soutenir. Oui, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je lis, comme vous, sans doute, la presse américaine de très près. Puis j'ai quelques correspondants là-bas. Ils nous disent tous qu'ils savent que lui et ses équipes considèrent que son premier mandat, ce n'était pas très bien organisé, qu'il y avait ce qu'il appelle le pays profond, l'État profond, qui les empêchait de faire ce qu'ils voulaient faire. Et là, ils sont organisés pour installer un certain nombre de décrets qui vont, à mon avis, non pas aller vers la dictature totale, mais vers un totalitarisme populiste qui, d'ailleurs, Patrick, vous le savez très bien, correspond malheureusement à un mouvement quasi mondial. – De l'autre côté du prisme politique américain, il y a aussi un mouvement qui vous fait peur, un mouvement qu'on désigne aujourd'hui sous le terme « wo » qui vous inquiète tout autant outre-Atlantique et ici aussi en France ? – Ça s'appelle la culture de l'effacement. – La cancel culture, oui. – Et la culture de l'effacement, c'est l'effacement de la culture. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une phrase géniale de Kamel Daoud dans Le Point. Donc, à vouloir effacer tout, effectivement, on efface aussi ce qui est bien. Alors, oui, j'ai peur, peur, ce n'est pas peur, je suis inquiet, mais je pense qu'il y a des modes, il y a des cycles. Et d'ailleurs, je sens en ce moment qu'il commence à y avoir un cycle d'une réaction. C'est un terme qu'on ne peut plus utiliser parce que réaction veut dire réactionnaire, mais réaction, c'est parce qu'il y a eu une action. Et la réaction en ce moment, c'est un certain nombre d'intellectuels, d'universitaires, de journalistes et d'hommes politiques qui se disent, attention, mollo, disons pas n'importe quoi. Regardez les présidents de Harvard qui nous expliquent que ça ne serait pas si mal que ça que leurs étudiantes parlent d'un génocide juif. Il se passe des choses inimaginables sur les campus américains. Mais n'oubliez pas que les campus américains, ça n'est jamais que 7 à 15 000, 20 000 même étudiants. Il y a 300 millions d'Américains. Donc, il ne faut pas croire que tout se passe là-bas. Donc, le WOC n'est pas encore, Dieu merci, en train d'envahir les États-Unis. – Vos écrits américains, c'est un portrait du pays, mais c'est aussi une série de portraits que vous avez croqués magnifiquement. On relie ainsi ceux d'Ernest Ebinouet, Salinger, Catherine Hepburn, Woody Allen, Marilyn Monroe, Mohamed Ali, ou encore, Bob Dylan, si ce soir vous devez en retenir une ou un. – Rosa Parks. – Ah, bien. L'héroïne par excellence. Cette Noire qui se met au premier rang de l'autobus alors qu'elle n'a pas le droit, et qu'elle y reste, et qui devient un symbole de la révolte des Noirs face aux injustices, aux inégalités. Vous voyez ? J'ai une admiration extraordinaire pour cette femme. C'est toujours pareil. C'est le garçon ou l'homme qui est devant le char à Tiananmen, c'est pareil. L'individu qui, tout seul, par son simple geste, amorce un mouvement. Mais il y en a d'autres. Moi, j'ai une tendresse pour moi à Medali, bien sûr, que j'ai rencontrée. Je le rencontre dans le vestiaire, juste presque avant son match contre Frayser. Il se fait casser la gueule, d'ailleurs, par Frayser. Et je me permets d'y toucher le coude. Il faut comme ça. L'électricité. Don't touch me. Don't touch my electricity. Heureusement, il ne vous en a pas mis une. Non. Je ne serai pas là pour vous parler. Les écrits américains, ces œuvres choisies, c'est vraiment à relire parce que déjà, on y apprend beaucoup de choses. Et on découvre, si on ne le connaît pas, on redécouvre votre style littéraire puissant, cher Philippe, vous qui avez toujours refusé de choisir entre journalisme et littérature, en affirmant que le bon journalisme et la bonne littérature, c'est pareil. Le meilleur exemple, c'est mon maître Hemingway, c'est Joseph Kessel, c'est Romain Garry, c'est Roger Vaillant, c'est Simon, c'est Balzac. C'est un journaliste Balzac. C'est Zola. C'est un journaliste Zola. Il va sur le terrain. Donc, c'est un journaliste. Ben voilà. C'est à découvrir. Depuis le 16 novembre, aux éditions Gallimard. Gallimard, vous restez avec nous parce qu'on va parler dans un instant de Johnny Hallyday, cher Philippe, mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre. Philippe, il est pour vous cet œil, pour vos deux yeux. C'est l'encyclopédie du crime au cinéma, signé Stéphane Boutsoc, un très bon journaliste cinéma que vous avez engagé à RTL il y a quelques années. Signé aussi du criminologue Alain Boer. On y trouve 200 faits divers de toutes sortes qui ont donné 200 films. Ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs, Stéphane et Alain, des films petits, moyens ou grands. Y compris des histoires devenues des faits politiques majeurs. Ainsi, et moi je l'ai découvert là, j'avoue, l'affaire Dreyfus que l'immense Georges Méliès a traité en 1899. Méliès, ce qu'il fait, c'est qu'il invente en effet le thriller au cinéma, mais il le fait sur une forme qui est totalement révolutionnaire. C'est un film de 11 minutes, donc 11 plans d'une minute, parce qu'à cette époque-ci, les bobines permettaient de faire des plans d'environ une minute. Et il est une histoire dingue, ce film, consacré à Dreyfus. C'est qu'il arrive lui aussi très vite, après l'affaire, qui déchire encore la France. Et le film va être en partie interdit, parce que les préfets craignent que les gens s'étrippent dans les salles. Donc ça sera très longtemps un film maudit, un film disparu, dont les bobines auront totalement disparu de la surface, qui va être retrouvée, restaurée, et qui aujourd'hui est pour le coup un document de l'histoire du cinéma. Pour chacun des films, Stéphane Boutsoc raconte avec Anna Boer le contexte, le réalisme ou pas, mais aussi les tournages, comme ce chef-d'œuvre d'Henri-Georges Clouseau, La Vérité, un des très grands rôles de Brigitte Bardot après un rude tournage. – Ça s'est très très mal passé, pratiquement jusqu'à la fin du tournage, entre Bardot et Clouseau. On raconte même, et c'est ce qu'on dit dans le livre, que Clouseau l'a en partie droguée pour la rendre plus crédible dans les scènes difficiles. Elle l'a giflée en plateau, parce qu'il lui dit « moi j'ai besoin d'une actrice », elle le gifle et lui dit « moi j'ai besoin d'un metteur en scène, et pas d'un dingue ». Toute l'équipe l'applaudit à la fin, y compris Clouseau, parce qu'il y avait un doute sur ses capacités. Et on voyait la créature sublime de Vadim, évidemment, on ne voyait pas encore la comédienne. Et là, elle montre évidemment quelle actrice elle est, sur un sujet extrêmement sensible d'une femme qui est accusée de meurtre. – Vous avez aimé Philippe, le court chapitre consacré au premier film de Claude Sautet, son premier film très loin de Vincent, François et tout et tout, c'est un film de gangster, classe tout risque. – Au départ, je ne pensais pas faire un film de gangster, mais quand j'ai lu le roman de Giovanni, j'ai été séduit par la façon dont il décrit ses personnages, ces gangsters, qui ne sont pas des mannequins. Ces gangsters sont des gens qui font leur métier de gangster avec une extrême violence, mais qui sont aux prises avec des problèmes familiers, ils ont des femmes, des enfants, ils sont très sentimentaux et le contraste entre leurs sentiments et leur violence les serre dans un étau qui fait tout l'intérêt du roman et c'est pourquoi j'ai fait le film. – Et dans ce film, parmi le casting, il y a un jeune qui monte, que Sautet a imposé au producteur Jean-Paul Belmondo et puis Galino Ventura. – C'est la vie d'un homme qui est traqué avec ses deux enfants. Entre autres, il y avait un grave problème qui justement, c'était d'éviter d'aller dans l'accès contraire, c'est-à-dire de sombrer dans le mélo par la présence justement de ses deux enfants. Mais il y a un côté chez cet homme, c'est-à-dire voilà, c'est un homme qui aurait pu faire autre chose, qui aurait pu être bien, qui aurait pu être un homme comme les autres, mais il a mis ses qualités au service du mal. – C'est un vrai beau cadeau ce bouquin avec une couverture noire et jaune comme une scène de crime pour ceux qui lisent Détective et ceux qui lisent les cahiers du cinéma. Et puis c'est pour vous Philippe. – Merci infiniment, infiniment. – Excellent conseil, voilà, à mettre sous le sapin de Noël, c'est validé par Pierre Lescure et toute l'équipe de C'est à vous. 100 musiciens en formation symphonique pour interpréter les plus grands titres d'une légende du rock avec sa voix et son visage qui apparaîtront sur un super maxi écran géant de 200 mètres carrés, c'est à peu près l'équivalent d'un terrain de tennis. Voilà le rendez-vous à ne pas manquer en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada et dont la première partie sera assurée par son harmoniciste préféré, Yvan Kassar et Greg Slap sont nos invités ce soir aux côtés de Bertrand Chamerois. – Tout à fait Babette et on se faisait la réflexion, Johnny avait imaginé la commission mixte paritaire avant tout le monde en chantant « Ça ne finira jamais ! » – Bien ce qu'on a dit, messieurs, c'est à vous. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Je veux dire, c'est le problème d'un spectacle avec Johnny Hallyday, il faut être à la mesure du personnage. – Grandiose. – Voilà. – Ça s'imposait, cette version symphonique. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'ADN de votre collaboration avec Johnny Hallyday. Depuis le Stade de France, vous aviez réussi à le convaincre d'interpréter, je crois, six chansons avec orchestre, dont le duo avec Laura Fabian, il en était ressorti lui-même pas sonné. – Moi, je lui avais dit, tu sais, on peut faire vraiment de l'effet avec l'orchestre, ta voix, elle est faite pour ça, tu chantes tellement puissamment que ça va être dingue. Et il m'a dit oui, mais il était un peu sceptique, il était toujours sceptique, il fallait le convaincre. Et puis, quand il est sorti ce soir-là, j'étais juste derrière, parce que je jouais la chanson d'après au piano avec lui, j'ai vu son oeil, il me dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé là ? C'est fou. J'ai senti que ce soir-là, ça avait fait du chemin. – Bon, et préparer le spectacle, évidemment, c'était un bon moyen de rester, de ne pas le quitter. – Oui, et puis d'aller au bout de ce qu'on avait fait, parce qu'on a fait des spectacles où il y avait une partie symphonique, mais jamais avec vraiment des moyens pour l'orchestre. Beaucoup de musiciens, beaucoup de sons, tout dédié à ça. Et donc, j'avais envie de le faire, parce que Johnny, c'est la France, et il fallait aller voir les gens, j'avais envie de continuer. Je ne sais, je n'étais pas sûr, au début, j'avais très, très peur, parce que je me suis dit, je vais peut-être décevoir, puis les gens ont répondu présent. – Greg non plus, vous ne l'avez pas quitté avec un livre sur votre histoire commune, mais un spectacle héritage Johnny que vous jouerez avant chaque concert symphonique. Johnny qui a changé votre vie, que vous ne connaissiez pas du tout avant d'arriver en France. Vous n'aviez jamais entendu une seule de ses chansons, ni vu un de ses concerts. C'est Yvan qui vous a présenté à Johnny, qui, lui, ne voulait pas autant de parler d'un joueur d'harmonica polonais. – C'est ça. – C'est vrai, ça, il voulait travailler qu'avec des bluesmen américains. – C'est ça, je lui ai dit, mais vraiment, tu devrais l'écouter, parce qu'il est vraiment, vraiment temps. – Il était un peu sceptique, et puis après, il a entendu la concert. – Ben oui, c'était pas gagné votre histoire, et pourtant, Greg, ça a été le coup de foot sur l'enregistrement de toute la musique que j'aime. – Ah oui, c'était incroyable. Je me souviens encore du coup de fil d'Yvan qui me dit, « Tu es un nouveau fan. » Moi, je dis, comment ça ? « Johnny a écouté les maquettes, il a écouté ton harmonica, il a craqué sur toi, donc tu vas faire l'album. » C'était le début d'une belle histoire. – Une belle histoire, Johnny qui vous a dit un jour, « Greg, tu ne joues pas de l'harmonica, tu chantes avec ton harmonica. » Est-ce que vous voudriez bien chanter pour nous un des titres de Johnny ? Par exemple, « L'idole des jeunes », quelques secondes. – Sous-titrage ST' 501 Votre spéciale, Greg, c'est Gabriel. Parce qu'il y a un long solo et vous vous éclatez sur ce solo à l'harmonica. – Moi, j'ai fait une promesse à Johnny. Je lui ai dit, « Johnny, je vais faire le spectacle. » Il m'a demandé ça, « Je vais faire le show, quitte à me rouler par terre. » Et c'est une promesse que je tiens toujours. À chaque fois que je monte sur scène aujourd'hui, j'ai une pensée pour Johnny. Et je me souviens de cette énergie qu'il y avait sur scène, ce partage avec le public. Et c'est quelque chose qui me porte toujours. – Gabriel, c'est la chanson que les fans vous réclamaient depuis longtemps, qu'on retrouve sur… – Oui, ça fait partie des inédits de notre coffret. Parce que c'est vrai que c'était la chanson qui manquait sur scène. Parce qu'ils aiment la série de chansons de partage, avec ce geste incroyable, fédérateur, cette invention. – On a un auteur. Philippe a fait tellement de belles chansons pour Johnny, franchement. Le maître est là. C'est vrai qu'il fallait Gabriel, donc du coup, elle est là. Et du coup, Greg est là, c'est le complet. – Un petit solo, là, de… – Vous êtes sûr ? – De Gabriel, si. – C'est de me dire. – Vous êtes sûr de nouveau, hein ? – Well ! regard bleu là il ya des jolies dans ce regard et dans cette attitude un mini harmonica il fait quoi 10 cm là c'est parce qu'il ya des plus grands il ya des choses petit instrument du monde c'est formidable vous dire c'est le plus facile à jouer mais le plus difficile à maîtriser exactement tout le monde pour jouer regardez oui mais moi je vais pas faire le solo de oui c'est pour vous ah bon c'est vrai mais oui oh là là merci tu veux vraiment et ben voilà yes ok pardon je vais jeter donc ça c'est l'un des quatre nouveaux titres qu'on peut découvrir sur ce coffret magnifique allumer le feu aussi j'ai oublié de vivre derrière l'amour et un inédit grave moi le coeur la version française une love me tender d'elvis presley qui était l'idole absolue de johnny avec un texte en français qu'on n'avait jamais entendu jusqu'à maintenant la version française donc de love me tender philippe la brune coupe ça très beau philippe donc auteur d'une trentaine de chansons pour johnny sur l'album vie poème sur la septième sur du beethoven avec un texte avec un orchestre apocalyptique jésus-christ car jésus-christ est un hippie comme chacun c'est sûr a valu une excommunication du du vatican presque 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 j'ai pas été exclu mais ça a été une menace oui et puis l'année d'après ce tube énorme tube de 71 je sais que tu sais qu'il était ma jolie sarah énorme tube je joue je me souviens petit garçon et tout change et tout cas c'est tout passe et tout las le désir le plaisir se dilue dans l'espace oui je trouvais ça formidable quand on écrit ça on pense à la voix de johnny qui va dire tout passe tout casse tout l'assure bien sûr oui il ya une philosophie derrière cette chanson oui mais dans la pensée non mais on m'a reproché nagui en particulier m'a toujours dit écoutez quand même là vous exagérez quand au deuxième couplet tu m'as donné ton corps merci pour ton effort aujourd'hui je vais en prison oui plus loin dire ça m'a été reproché par nagui tout le temps ah oui ah oui c'est drôle tous les trois je change complètement de comment dirais-je d'émotion tous les trois vous étiez présent bien sûr le 9 décembre 2017 en l'église de la madeleine un homme ne n'est pas un homme il le devient à l'idée devient un homme à travers ses épreuves ses erreurs ses virages sentimentaux ses accidents et blessures et par le déroulement de cette vie invraisemblable invraisemblable il accumule les expériences il approfondit son jugement il maîtrise sa voix elle devient de plus en plus grave profonde vigoureuse à mesure qu'ils franchissent les obstacles et se casse la gueule il se relève et la voix doit l'idée et nourrit par les douleurs et par les malheurs c'est à lui que vous parliez bien sûr ouais c'était un moment très fort pour nous parce que j'avais d'un côté tout le show business français et la famille laetitia et de l'autre côté l'autre famille david laura sylvie et puis sur la gauche il y avait une petite rangée avec françois hollande nicolas sarkozy emmanuel macron il me regardait comme ça genre ouais c'est pas mal ce que tu fais mais j'étais tellement habité par j'avais beaucoup travaillé de texte beaucoup beaucoup il m'avait demandé de venir à voir ce que j'ai vu laitia elle m'avait expliqué comment s'était passé les derniers instants j'avais dit je voudrais le voir il très bien donc je vais au val de grâce je vais au val de grâce dans la nuit sous la pluie sous la pluie il ya des hordes de gens qui attendent ils vont jamais rien voir ils sont là comme pour un homme d'état on m'amène dans la pièce où johnny est là et là c'est toujours terrible parce qu'il est presque petit ils l'ont rhabillé ils l'ont un peu maquillé un petit moustache qui habillait un peu comme avec une cravate western vous savez cette petite cravate comme ça et je suis pas resté parce que c'était pas lui lui c'est ce que tu as réussi à faire c'est très fort de voir philippe parler de johnny parce que johnny il avait une admiration pour philippe et comme c'était voilà l'intellectuel l'auteur pour lui et voilà dès qu'ils chantaient une chanson de philippe alors qu'il ne faisait pas souvent il est maintenant je vous chantez une chanson de mon ami et c'était fort parce qu'il lui a mené beaucoup beaucoup de choses de gravité de de puissance de contenu enfin il y avait qu'il a toujours travaillé là dessus et il y avait toujours il était un peu impressionné finalement par toi il y avait il y avait partout d'écriture il y avait il y avait ce rapport là qui avait un très bon rapport il n'y a jamais jamais eu un problème alors qu'il jamais se fâcher avec certains de ses amis avec vous n'ont jamais jamais un seul problème il reprenait souvent des chansons de philippe de temps une fois tous les cinq six ans une chanson pas je me rappelle d'essayer par exemple qui est vraiment une chanson c'est très très l'ouverture de l'album vie voilà exactement et comme ça il peut après une improvisation pendant dix minutes dont il y avait le secret à ces espèces il est monté 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 il me faisait la surprise parce que ce soir là je suis au stade de france et au parc des princes au parc des princes dans sa loge juste avant lui faire une petite surprise tout à l'heure parce qu'il s'était pas il n'avait pas mis dans son de moins mais parce que les mots fort et puis essayez essayez on basse et la vérité la liberté et des mots très simples là c'est juste un plus c'était rare très mal changé c'est de vous aimer on pourrait de temps en temps même dire ça aujourd'hui c'est un éternel mon gars six ans après sa disparition johnny est partout vendredi une plaque qui lui est dédiée sera dévoilée devant l'immeuble où le record a grandi 13 rue de la tour des dames dans le 9e arrondissement de paris vendredi c'est également le lancement de la fameuse grande exposition initiée par laetitia qui lui rend hommage à travers une exposition monumentale sur 3000 mètres carrés porte de versailles les images sont assez dingues l'occasion de pénétrer des endroits très intimes de sa vie comme sa chambre d'ado ou son bureau de marne la coquette dans les hautes scènes qui ont été entièrement reconstitués avec les objets de johnny hallyday on pourrait découvrir les tenues les costumes les pièces uniques de chanel carl lagerfeld ou encore jean paul gaussier avant son ouverture vendredi yvan à paris l'exposition est passée à bruxelles c'était il ya quelques semaines vous l'avez visité cette exposition je n'ai pas vu à bruxelles mais je suis content d'aller la voir à paris et c'est vrai que j'ai vu des images par exemple le bureau et c'est vrai que c'est sidérant parce que nous qui allions là bas vous recevait dans son bureau c'est ça qui est formidable il était bien on va parler et là il y avait tous ces objets du quotidien il ya la musique c'était c'était le moment de parler avec lui de chansons et pas de la vie et donc quand j'ai revu les photos du bureau comme ça ça m'a c'est impressionnant cette question elle est pour vous deux on va voir plusieurs milliers d'objets parce que johnny c'était un grand collectionneur on sait qu'il achetait beaucoup de choses vous l'avez vécu vous avez vu une anecdote ou dans une tournée est ce qu'un moment moi c'est vraiment ce que j'ai vécu le plus c'est les voitures les dragsters et les motos c'est là c'est grand spécialiste grand spécialiste et à chaque fois ce qui était génial c'est qu'il a toujours eu envie quoi et donc il y avait toujours quelque chose qui n'avait pas un coup de coeur un nouvel objet une nouvelle moto un challenge si on se rappelle par rapport au stade de france en 98 quand même de la scène centrale à la scène au milieu il est là avec une moto qui fait c'est pas un poids de dingue à chaque fois on se dit moi je suis là justement la transition gamin il va tomber sous la pluie il est là et quoi qu'il arrive il assure j'aime je me souviens quand on était à los angeles c'est johnny m'a montré sa pièce avec des véhicules incroyable donc il y avait des motos des choses très étonnantes et ce qui m'a marqué ce qu'on était en train de répéter et un jour johnny arrive très miné à la répétition il était énervé mais qu'est ce qui se passe j'ai raté mon permis mon permis moto je dis comment ça mais tu n'avais pas ton permis moto mais oui mais en fait il m'explique qu'il a voulu passer le permis moto en amérique et qu'il y est avec sa son harley davidson énorme donc il n'avait pas à tourner j'y retourne demain avec une petite moto merci beaucoup atelier 3 je rappelle que cet album il ya le coffret de l'album johnny symphonique elle a tourné le johnny symphonique tour à partir de mars 2024 partout en france et le 25 avril à la scène musicale et puis le dimanche 31 décembre à 14h25 sur france 5 est diffusé le concert johnny halliday symphonique celui de 2022 exactement on est très très heureux voilà c'est pour commencer finir 2023 il n'y a rien de mieux qu'un petit johnny halliday exactement l'aventure qui est vraiment d'accord avec vous merci encore pour la monica char greg je on va passer à table thierry l'ami nous rejoint dans un instant d'ici là les radiauteurs stéphane de gros gilles gaston dreyfus bonjour gilles bonjour stéphane rien je n'ai rien dit je n'ai rien dit mais c'est compliqué de vous suivre c'est compliqué parce que j'ai pas encore je n'ai pas encore dit un peu rendez vous avec cette personne tout le temps oui mais je suis cher charpente de chercher j'essaye de vous trouver de trouver une réponse à ce mystère qui vous entoure vous avez des gens comme ça qui ont été comme une lumière comme un phare oui qui vous a inspiré oui bien sûr bien sûr qui par exemple il était formidable non mais je sais pas ça dépend c'est un rockeur des références non non deux autres de oui des philosophes acteurs porno des gens de ma famille aussi qui ont été acteurs porno non acteurs pour qui alors acteur de la vie pas mal c'est joli oui alors moi je voulais vous parler d'un acteur de la vie il ya corps à l'éliminer l'acteur de ma vie non mais ça m'intéresse vraiment ça m'intéresse ok d'accord vous voulez que je vous le dise vous voulez deviner et deviner savoir nous prendre à peu près 4 5 heures donc c'est un acteur oui le film le plus connu de claude louche trintignant exactement à jean louis trintignant non mais j'étais sur la piste parce que je savais pilote de course comédien vous savez que lui qu'il était pilote de course oui non pas grâce à vous mais non non il était pas bien déjà mais vous avez bien insisté là dessus et je le sais à trop vous voulez dire que j'ai trop pas non non parce que c'est intéressant vous connaissez des gens comme ça très connus qui ont deux métiers tout à fait différents dites moi je n'en sais rien ça me vient pas mais je vous dis par exemple thierry marx thierry marx était cuisinier lui non il est cuisiné ça va lui faire plaisir oui mais non mais je sais pas c'est judoka et il était judoka oui ou yannick noah quoi il n'était pas judoka non il était non il était tennis man donc il est chanteur vraiment lui je connais plus en tennis man qu'en chanteur oui mais parce que vous êtes de cette génération là des années 1700 jean-françois l'amour monsieur gaston jean-françois l'amour il était chanteur de charme non vous confondez patrick juvet et jean-françois l'amour philippe greg yvan bienvenue à la table de cette à vous autour du menu de fête signé guy ah non pas guy kramzer fabrice brunet le chef de la création sablé le nôtre c'est du sablé c'est un sable au piment d'espelette exactement au panais à la noix de coco énorme elle est où la bûche l'année et voilà c'est un menu digne d'un double anniversaire puisqu'on célèbre ce soir les 50 ans de carrière de thierry l'hermitte bonsoir bonsoir la série des 50 coins de carrière de carrière oui pas aujourd'hui quand même non mais c'est là on a une bûche on a un chef amérosé de france on a des bougies des décorations c'est le moment où jamais il ya philippe labreau du sucre 50 ans de carrière 150 films on parle du dernier en date dans un instant chasse gardée avec notamment didier bourdon et le premier c'était donc un film de jacques doyon l'an 1 oui dans 0 1 et l'un et l'autre vous avez beaucoup évolué dans le genre vous n'êtes pas resté avec jacques doyon oui je veux dire on dévoie un peu différente mais c'est c'est effectivement enfin moi c'est pas absurde que j'ai continué en en ayant commencé par l'an 0 1 mais doyon il a fait une carrière qui n'a rien à voir avec cette grosse connerie qui était très sympa oui oui qui était très sympa un bon petit délire de gb sur voilà un univers poste 68 art avec des fleurs où on distillait des toutes sortes de choses mais en plus de vos 50 ans de carrière on célèbre ce soir aussi les 25 ans du dîner de cons c'en est donc un un con un vrai jacques villeray livré en toute innocence au cynisme expert de thierry l'hermitte villeray c'est un extraterrestre si vous voulez il vient d'une autre planète et c'est un personnage profondément comique et thierry l'hermitte est quelqu'un de très séduisant mais très quotidien et ça me fait une chimie de couple que je trouve personnellement très belle vous dites que c'était dur ce tournage c'était oui il n'y a pas que le le sablé là je me dis je vais profiter de l'extrait je vous ai vu de pas du tout écouter ma question et que ça le dîner de cons c'est c'est un tournage est un tournage oui difficile parce que parce que francis bébert est très exigeant qui qui il entend entendre ce qu'il avait dans la tête quand il écrivait et pas autre chose bon c'est comme un auteur qui veut entendre sa son sa composition sa partition que comme il l'a écrit pas autrement pas interprété autrement il avait raison presque tout le temps et vous allez pouvoir continuer d'attaquer votre dernier film en date chasse gardée vous êtes gaspard un avocat dont la fille adelaïde vient de quitter paris pour s'installer à la campagne avec sa famille ça se passe pas très bien avec ses voisins qui viennent chasser sur sa propriété votre problème c'est que vous avez quitté les fous de paris pour les tarés de la campagne ça c'est ce que résume votre personnage bon tout le monde est là le mot d'ordre c'est la sécurité compris c'est andré merde j'appelle mon père il sort que les fusils on sort le bas au cas votre problème c'est que vous avez quitté les fous de paris pour les tarés de la campagne vous allez vous trouver un terrain d'entente entre gens intelligents c'est bien moi chérie c'est bien la chasse la chasse au parisien je pense qu'il y a un petit risque d'escalade patrick la chasse d'un monde qui déchaîne les passions mais c'est un c'est un film plutôt réaliste parce que j'ai lu que l'un des deux metteurs en scène a grandi à la campagne avec des des chasseurs pas loin il s'est inspiré de sa propre expérience thierry oui oui les chasseurs il connaît bien et et tout ce qui est dedans et à peu près très plausible en tout cas des vrais chasseurs qui ont été enrôlés dans le film absolument ça va démarrer de jouer leur propre rôle peut-être en poussant un peu mais pas vraiment je peux citer la phrase d'un ami chasseur qui dit à propos de la chasse aux sangliers à la chasse aux cochons il n'y a pas que des cons mais tous les cons ils sont pas de moi c'est très bien et vous avez votre permis de chasse oui je suis allé deux fois et didier bourdon lui il n'a pas forcé non plus ça non c'était formidable didier bourdon et puis non et puis moi l'admiration c'est les deux jeunes akim gemili et camilou ils sont trop bons et akim gemili il ya un truc comique mais de dingue parce qu'ils jouent très très droit très naturellement mais toujours il donne un sens particulier aux aux phrases il est très très bon voilà et une réplique qu'on remarque qu'aussi il ya les bons et les galbon et le mauvais chasseur on a mis dans la bouche de didier bourdon références évidemment ce qu'elle a connu à ce cas des inconnus thierry autre film culte depuis fin novembre le père noël est une heure durée sur netflix oui pile pour les fêtes et c'est incroyable carton que ça fait puisqu'en une semaine il était déjà dans les dix premiers films les plus successfull de la plateforme d'un gars je sais pas si vous savez si vous avez vu patrice lecomte qui est passé chez nous récemment il nous a raconté sa version de l'histoire derrière votre fameuse réplique c'est cela oui c'est oui on va l'écouter l'origine de cette réplique elle est inouïe le splendide ça commençait à marcher un peu pour eux ils avaient tous le même agent george lambert et ils se disent ce serait bien quand même de dire à georges lambert qu'on le quitte thierry l'hermitte arrive et dit à georges lambert voilà georges ben voilà on va quitter l'agence il ya eu un silence radio et non et georges lambert après un moment a simplement dit en tirant sur son film cigarette c'est cela oui c'est vrai c'est un peu c'est un peu arrangé c'est juste que ce georges qui était un homme exquis avec ce avec ce tic de langage de dire quand il savait pas quoi dire il disait c'est cela oui donc il me pose une question précise qui demandait une réponse précise genre georges est ce que je tourne demain long silence suivi de c'est cela oui c'est un tout bout de chance était voilà donc ça m'a fait marrer de mettre ça donc c'est un peu arrangé par patrice thierry il ya une autre scène du film dont on a parlé récemment avec la mort de guy marchand c'est cette danse entre vous et christian clavier sur sa chanson destinée bien évidemment en réalité sur le tournage vous dansez sur une autre chanson vous dansez sur ça les femmes voulaient jamais mon sourire et nous attirer nous c'est vraiment pas la même ambiance c'est pas loin mais c'était trop cher c'est beaucoup trop cher donc donc destinée qui est absolument parfait non non mais c'est trop cher que c'est pour une question de droit qu'on a eu l'une des plus grandes celles du film vous les femmes c'était pas mal quand même pour avoir le christian transgenre trop cher chasse gardée c'est en salle demain c'est signé antonin fourlon voilà il vous y jouez cet avocat impitoyable c'est bien l'amuser quand même pendant la scène du banquet par exemple vous voir faire la chenille et oui c'est trois jours de tournage la scène de banque 3 jours à chanter à faire la chenille et ça vous avez bien aimé c'était oui non non mais c'est tellement bien joué vraiment le c'était super vrai super bien joué un plaisir avec ces gens-là et puis et puis les metteurs en scène fourlon et forestier qui était excellent aussi bon moment et on aime beaucoup aussi dj bourdon à cet avou donc ça fait deux bonnes raisons au moins d'aller voir chasse gardée demain au cinéma merci beaucoup à tous les quatre ont conclu cette émission comme tous les soirs avec des actualités de bertrand bonsoir nous sommes le 19 décembre je vérifie parce que tout va trop vite presque tout le monde veut démissionner du gouvernement avec cette histoire de projet de loi immigration même josé d'hélène et les garçons a annoncé quitter les mystères de l'amour je sais pas si ça a un lien mais ce n'est pas une vanne et j'ai toujours acheté toujours pas acheté un seul cadeau de noël ça n'a rien à voir mais tout ça pour vous dire que tout fout le camp voici ce que vous ne verrez pas dans la bc ce soir salia braclia qui était beaucoup trop enjouer arrêtez avec les graphiques sur des feuilles à quatre on y voit rien leur tableau et on voit par exemple je vais dire aux auditeurs que la dialyse on est en un an à plus 17% m'envoie bien et enfin il y en a un qui a eu le nez creux en quittant paris elle a une very glad to be far from the merdier de ce mardi l'info dont tout le monde parle évidemment depuis plusieurs heures le village du nord de la nouvelle miss france affiche sa fierté a commencé par sa coiffeuse élise dans ce salon de coiffure puisque cette élise qui lui a coupé ses cheveux courts on est allé la voir donc sa coiffeuse dans son salon à bergues dans la région de dunkerque et elle avait plein de choses à raconter évidemment elle était venue en disant je veux couper mes cheveux on fait court elle avait découpé court donc on les avait bien coupé court on fait court parce que au niveau de son visage c'est ça qui allait le mieux et oui l'info la vraie c'est surtout l'application de méditation petit bambou qui devrait connaître un record de téléchargement au sein du gouvernement conserver le monopole de la lutte contre le dérèglement climatique où était vos valeurs de gauche quand vous avez baptisé avec madame le pen l'histoire d'un pays qui en ce 19 décembre renoncerait à ses valeurs humanistes s'il vous plaît faudrait que le niveau sonore baisse un peu parce que nous défendons ce projet de loi parce qu'il est conforme aux valeurs que j'ai toujours porté la nuit au moment du coucher les crises les envoies que les cris les hurlements expriment la détresse de chacun pour le son de morale républicaine je les mettrais dans ou là dans quoi dans ma poche se remettre de ses émotions auditives je vous propose tout de suite de retrouver notre chouchou qui était présent lui aussi aux questions au gouvernement et innovation il marque désormais des silences pour plus de solennité madame la présidente mesdames et messieurs les députés le député milienne le dérèglement climatique et un petit lance ça ne fait pas de mal par les temps qui courent et tant que ces bouclettes ne menacent pas de démissionner c'est que tout va bien assemblée toujours où les députés aussi laurent sénéchal en parlait tout à l'heure mais il n'était pas au courant que les députés aussi écrivent au père noël j'ai un courrier à remettre à monsieur le président de la république de la part de l'inter syndicale et des parlementaires de la loi alors je pense qu'il répondra plus tard à ces personnes là sur le feu à régler en ce moment la séance du jour m'a surtout permis de comprendre pourquoi les réponses des membres du gouvernement sont désormais chronométrés c'est pour permettre à elizabeth banque de continuer à sapoter mais même derrière le chrono on vous voit madame la première il vous reste plus que huit secondes pour tirer discretos sur la clope électronique une cmp qui met les nerfs de tout le monde à rue des preuves y compris ceux des journalistes qui n'ont jamais été aussi content de se retrouver entre eux elsa vous êtes donc salle des quatre colonnes on a rarement vu autant de journalistes ici à l'assemblée nationale oui il ya beaucoup de monde brigitte beaucoup de journalistes il y en avait hier soir jusqu'à minuit et demi ils sont tous revenus évidemment ce matin à partir de 10h30 il ya beaucoup de monde il y en aura jusqu'à ce soir et on est content de se retrouver parce qu'il faut dire que depuis 24 heures on n'arrête pas dispositif exceptionnel et édition spéciale dans tous les sens avec des images en direct en vignette d'un intérêt modéré celle ci c'était sans doute pour faire plaisir aux familles de ces deux agents de l'assemblée parce qu'à part montrer qu'ils sont en vie pour les infos heureusement hier il y avait des envoyés spéciaux dépêchés avec leur tente quechua et leur thermos de café pour vous informer combien de temps va-t-on rester ici à vous raconter ce qui se passe dans ces couloirs je n'ai pas la réponse complètement dans le flou on n'en sait trop rien à vrai dire tout ça est encore très flou il ya très peu de choses qui fuitent au moment où on se parle on ne sait pas encore ça c'est un peu flou on ne sait pas jusqu'à quelle heure on est là jusqu'à quelle heure on va vous raconter ce qui se passe ça reste flou on n'en sait rien on ne sait pas au moment où on se parle on ne sait pas bien encore mais la patience a porté ses fruits puisque est-ce qu'on a plus de précisions sur ce qui s'y est dit on a une réponse de sylvain maillard le président en renaissance à l'assemblée nationale écoute à comment dans cette commission d'exparateurs monsieur maillard on va voir on va voir ça peut durer très longtemps ça peut être très long c'est à dire pour une petite idée on retourne travailler merci et si vous vous demandez pourquoi l'aboutissement de ce projet de loi ici poussif éléments de réponse pour trouver un compromis par exemple entre renaissance et lr il faut s'écouter quand on se parle les uns les autres c'est pas les républicains qui ont demandé la première ministre je peux parler parce que la pépi du gouvernement est lié à la cmp la majorité des textes la majorité des textes les français ne croyaient pas ce que vous aurez les votes suffisant pour l'eau pas juste la déchante c'est beaucoup plus complexe que vous êtes en train de faire croire aux auditeurs le texte qui est examiné en cmp dites le c'est le texte qui est sorti alors chef vous n'aurez pas deux d'affalgan s'il vous plaît alors que monsieur qui se plaît de l'attitude de sa collègue l'écoute quand elle s'exprime les macronistes n'a pas réellement de définition en réalité il essaye de de prendre un peu à gauche un peu à droite de faire en même temps une proposition de loi organique qui se retrouve aujourd'hui dans les propositions que nous soumettrons à bien constater la semaine dernière que si en même temps ne fonctionne plus parce que c'est l'humilité je sens que tout le monde a la tête farcie je vous propose une petite pause on se met en warning sur la bande d'arrêt d'urgence de l'actu du jour avec une image relaxante qui n'a strictement rien à voir avec les infos d'aujourd'hui puisque ça date du week-end dernier la ministre s'accorde d'une visite du marché de noël pour faire un câlin à des ça fait bien cette pause autre image qui semble d'un an mais tout le monde a lâché la rampe autre image qui semble dater d'un autre temps hier la réception hier par le président de la république des championnes du monde de hand à l'elysée emmanuel macron qui ne sait plus compter j'ai trois mois vous dire bravo merci et on lâche rien on continue des images d'archives tellement il s'est passé des choses depuis et en bref patrick sébastien était l'invité de bfm pour dire qu'on peut plus rien c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut faire attention à tout on peut plus faire l'humour d'avant on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui dit le proverbe mais pas n'importe quand non plus et une chance c'est pas seulement ça on peut on peut plus dire ce qu'on pense il faut dire ce qu'il faut on peut plus radio on peut plus rapport au jour il reste la musique le figaro était en live pour dresser son classement son top 30 des plus grands chanteurs français et pour bien faire les choses ils avaient fait appel à des spécialistes merci d'être ici alors je sais que c'est un projet qui vous pose des problèmes à ça oui on va en parler plus tard oui bon ne s'aborder pas l'émission immédiatement d'olivier j'ai passé ma soirée sur wikipédia voilà quatre mélomanes qui adorent la chanson française votre avis sur l'angle man alors moi je ne pensais pas qu'on allait traiter des chanteurs retraités au delà de 12 ans son écoute est déconseillée ou bas ah mais c'est pas de la chanson d'années à la moi ça va être très simple c'est l'atrocité le françois pour moi c'est ce qu'il ya de pire c'est ce qu'il ya d'absolument pire pire de pierre de tous ces pires que la bombe nucléaire oui bah oui au moins rien que ça et que peuvent lui raconter quatre mecs qui n'aiment pas la musique à propos de dalida spoiler c'est sans surprise et encore une fois tout en mesure pour moi ça n'existe pas c'est une diva de sous préfecture c'est moi danser elle danse mal j'étais enfant j'avais peur quand elle protégeons la jeunesse merci messieurs on referme ses actualités avec une petite idée cadeau pour noël club et tu rêves de jouer à la politique comme les grands alors découvre vite compromis magouille et poloche pour jouer à la cmp chez toi fait des compromis pour faire passer ton projet de loi immigration je retire les appels aux étrangers même en ce cas je demande un rendez-vous avec la première ministre oh non je suis pas d'accord je demande une suspension de séance à mes gars à tirer la bonne carte oh non j'ai la carte je suis de gauche et si la partie dure plus de 24 heures n'hésite pas à dégainer ton joker allez voilà 49 3 ça passe on se brosse les dents et au lit cmp un jeu de m elle marche pas dans le jeu et les cartes d'émissions sont vendues séparément l'info continue demain bonne soirée notre invitation demain on va voir au cinéma thierry l'hermitte et didier bourdon et puis en avril à partir au mois de mars prochain johnny symphonique tout de suite sur france je sais pas quelle caméra à regarder s'il ya tout à coup il ya une forêt caméra oui bah toujours au soutien patrick tout de suite sur france 5 le doc conso du mardi soir sur la face cachée de nos produits de consommation ce soir les surgelés brisons la glace si vous voulez bien vous tournez vers fifi pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivi à demain d'une d'avoir en direct ciao salut la forêt et